Coucou, un grand bonjour mes amis Gémeaux, comment allez-vous ? J'espère que très très bien, bien évidemment. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumières Tarot. On va donc terminer par cette troisième lecture pour le mois de novembre 2022, Générale et Sentimentale pour les Gémeaux Solaire. Les Ascendants Gémeaux, les Lunes en Gémeaux et les Vénus en Gémeaux. Je vais prendre et demander à vos guides deux messages pour commencer cette lecture. Je vous retrouve de suite. Ok, nous allons découvrir tout ceci, mais avant tout, je voulais vous remercier pour votre bienveillance, pour votre présence, pour être là, tout simplement. Let's go ! Découvrons le premier message, l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc on appelle, on en appelle à votre patience. Vos guides vous disent de ne pas vous désespérer, de garder la foi parce que vous allez aboutir. Grâce à votre art du travail et un petit peu de patience. Super ! Toc ! Découvrons maintenant le message de l'oracle du quotidien. Période d'investissement favorable. Olé ! Super, mes amis Gémeaux ! Je vous lis le message et vous montre la carte avant. Voilà, j'espère que vous l'appréciez bien. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Vous voyez ? Donc, la patience ici est de mise. C'est à long terme. Ce n'est pas un résultat rapide et tout de suite. Mais très beau, très chouette. Ça nous augure de belles choses ici. Nous allons découvrir de toute façon avec toutes les cartes qui nous restent à regarder. Je vais commencer par me connecter à vos énergies via le tarot des anges gardiens. Et je vous retrouve de suite, mes amis Gémeaux. C'est parti. Alors là, la force intérieure, c'est la carte de la force. Ça peut représenter un signe des lions. Et je vous dirais que vous allez avoir justement ce potentiel, cette force tranquille pour surmonter les éventuels obstacles que vous allez rencontrer. Ça parle aussi d'une certaine maturité, de confiance en soi. Donc, certains Gémeaux vont se sentir comme tels. Je vais vous lire le message de la carte. Vous avez du courage, mes amis Gémeaux. Et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Vous êtes ingénieux et intelligent. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc, gardez la force intérieure. Savoir s'affirmer pour si certains Gémeaux ne l'ont pas ou pensent qu'ils ne l'ont pas, cette force. Creusez en vous. En tous les cas, c'est un très bel augure, très positif, qui nous parle justement que vous allez avoir cette force pour traverser les prochaines semaines, même peut-être jusqu'à la fin de l'année. En tous les cas, bel augure. Et ici, la grande paix, prêtresse. Ça peut nous parler d'un signe des scorpions. On en appelle à votre intuition, à la réflexion. Il y a peut-être des Gémeaux qui repartent sur les bancs de l'école, qui veulent acquérir de nouvelles compétences, ou tout simplement développer plus profondément celles qu'ils possèdent déjà. On en parle aussi d'une certaine discrétion, peut-être de secret, parce que la grande prêtresse ne dévoile pas tout. Donc attention, ouvrez l'œil aussi, mais on va voir, c'est stérile, ce sont des coupes, on va voir avec tout le reste de la lecture, si on y retrouve des résonances. Je vous lis le message de la carte. Oui, il est important que vous soyez indulgent et patient avec vous-même. La force, la carte de la force, vous l'a donné aussi ce message, d'être dans la compassion envers vous. Donc très très bien, ici on peut nous parler de tout ce que je vous ai développé, et aussi de faire attention à... Il y a, je pense, une réflexion. Peut-être qu'il y aura des décisions à prendre dans les situations, dans la vie de certains Gémeaux. Entre tous les Gémeaux de la Terre, ça ne m'étonnerait pas. En tous les cas, de se connecter à son essence aussi, et à écouter la voix de notre âme qui n'est autre que l'intuition, justement. Voyez, en plus, c'est suivi dans le dos du deck de l'ermite, qui peut représenter un signe de la Vierge, pour si ça résonne en vous, et qui nous parle du travail sur soi, en fait, de la croissance personnelle, le travail sur soi, l'analyse et les bilans, la recherche du Graal, la recherche de la vérité. Il y a peut-être aussi quelqu'un auprès de vous qui puisse vous aider ou vous guider. Vous pourriez faire appel à un thérapeute si vous en avez besoin. Enfin, on pourrait extrapoler sur des millions de Vierge, en fait. Bien. Hop là, pardon. Toc. Bien. Donc, on va découvrir tout ceci. C'est parti. Alors, dans vos énergies, nous avons le magicien. Vous allez faire de la magie avec votre vie. C'est une carte de confiance en soi et c'est une carte d'action. Donc, ici, il y a plusieurs interprétations, bien évidemment. Il peut y avoir des Gémeaux qui se sentent absolument en totale confiance, super boostés, parce qu'ils ont des projets, de monter leur entreprise, de vraiment s'efforcer à fond dans leur entreprise. Je ne sais pas, vous travaillez, vous allez derrière un poste pour améliorer vos situations financières et aussi votre travail, non ? Vous voulez une promotion, vous allez vous battre pour ça. En tous les cas, on vous dit d'agir. Parce que vous avez tout dans vos petites mains de fait, mes amis Gémeaux. Vous avez absolument tout. Vous êtes capable de ce que vous désirez. Je vais vous lire le message de la carte. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés. Il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements. Si petits soient-ils, il faut bien commencer par quelque chose. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc vraiment, ouvrez-vous au monde. Ouvrez votre esprit. En tous les cas, il y a de beaux projets ici sur la table dans l'esprit des Gémeaux. Et on vous demande d'agir dans le monde concret. Donc foncez, mes amis Gémeaux. Très belle carte. Méga positive aussi. Dans le petit A de la vie pro, on a re la force. Donc vous allez vraiment atteindre avec patience, compassion, travail ardu et maîtrise de vos instincts, de vos émotions, cette force. Donc c'est super parce que c'est vraiment en plus avec le magicien. C'est avec de la persévérance et vos efforts que vous atteindrez vos buts. Et je crois qu'on vous en a parlé ici. Vos guides directement vous ont dit ça. Donc effectivement, il peut y avoir des changements de voie professionnelle, avoir à se former pour une passion, quelque chose que l'on désire, monter pour soi-même ou tout simplement acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir postuler sur un poste plus haut dans la hiérarchie et de ce fait, gagner plus d'argent. Très très chouette. Bien. Les amoureux, écoutez, vous sortez ici mes amis Gémeaux. Gémeaux ou Vierge représentent les amants, les amoureux. Il y a un choix, une décision à faire. Mais il y a aussi un message très important, c'est de vous aimer vous-même et d'écouter votre cœur dans une certaine situation. Là, c'est vrai que c'est le petit a de la sphère sentimentale et émotionnelle, mais vu que c'est une nature générale et que vous êtes beaucoup, je peux l'extrapoler sur... On peut l'extrapoler puisqu'on est ensemble. On peut l'extrapoler sur plusieurs plans. Ça pourrait être un choix au niveau professionnel aussi ou personnel. Mais au niveau sentimental, il y a un choix à faire. Donc les Gémeaux balancent peut-être entre deux personnes. Voilà, il y aura un choix à faire. Je vais vous lire le message de la carte. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Voilà. Prendre la meilleure décision pour votre pleine harmonie. Mes amis Gémeaux, bien sûr, c'est ça le but. Et ici, on nous relate des couples très, très heureux avec une relation bien connexe, de l'entente, de la communication, du respect et puis de la passion aussi. N'oublions pas, tant qu'à nos célibataires, c'est toujours un très bel augure parce que ça, c'est un potentiel de pouvoir connaître une personne dans la durabilité. Là, on ne parle pas d'aventure. Bien. Ok, découvrons la guidance du tarot. Eh bien, c'est une carte très karmique qui peut représenter un signe de la balance et qui nous parle, eh bien, d'être, peut-être êtes-vous reconnus pour votre droiture dans votre métier, pour votre intégrité. Ça, c'est important aussi. Ou même dans votre sphère personnelle. Les gens vous voient la vision qu'ils ont de vous et celle-ci de quelqu'un de droit, de quelqu'un d'intègre, de loyale. Mais bien sûr, ça nous parle de processus en justice ou alors ça pourrait être des signatures de contrats de tout type, des accords commerciaux, des biens immobiliers, appliquez-le à vos situations, mes amis j'aimeaux. Mais c'est plutôt positif. Il y a des décisions aussi, cette connotation de décision comme avec les amoureux qui est ici sur la table. Et on vous dit de prendre la meilleure décision, de bien réfléchir, on vous l'a dit, et aussi avec la grande prêtresse. Mais pour le bien de tous, en fait, des décisions équitables. Donc ça, c'est plutôt bien. Je trouve qu'on ouvre assez bien la lecture. De belles promesses jusqu'à maintenant. Voyons voir. Je me connecte avec l'oracle des énergies pour les gémeaux. Je coupe pour vous. Ben voilà, gardez l'équilibre. Il y a besoin de garder l'équilibre, la voie du milieu, dans une certaine sphère de votre vie. On vous envoie le yin et le yang, mes amis j'aimeaux. Et puis alors là, il y a l'éclosion d'une abondance pour certains d'entre vous dans ces prochaines semaines. Je vous dis, les énergies peuvent couler tout à fait jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Le temps passe tellement vite en plus. Donc ici, il y a les améliorations financières. Il y a vraiment de très belles choses, mais pas que. C'est l'abondance en général dans votre vie. Vous allez vous sentir en abondance. Cultiver les pensées positives, actes et paroles, c'est très important pour cette loi de l'abondance justement. De belles choses sont à venir, mes amis. J'aimeaux. Donc ça, c'est quand même votre dos du deck des énergies. Découvrons la première, eh bien, d'être dans la gratitude. Il y a peut-être certains d'entre vous qui, justement, ne sont pas trop focus sur les pensées positives. Vous voyez, c'est l'histoire du verre. Vous voyez plutôt, en ce moment, en tous les cas, le verre à moitié vide. Alors qu'il faudrait le voir à moitié plein. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, regardez cette personne. Elle a une magnifique rose. J'espère que vous l'appréciez. Dans la main. Tout autour. Bon, ce n'est pas j'ai gêne. C'est vraiment des ronces, des trucs piquants. Elle s'en fiche complètement de ce qu'elle a autour parce qu'elle fait focus sur ce qu'elle a réellement dans sa main. Vous voyez ? Donc, il y a ce besoin de reconnaître, de prendre conscience de toutes les choses, toutes les bénédictions qui sont déjà dans votre vie. Ça, c'est important. C'est sorti, ce n'est pas pour rien. C'est sorti, ce n'est pas pour rien. Et voilà. La stratégie, les contrats, les engagements au niveau professionnel. Il va y avoir de très, très belles choses, mais vraiment, on s'en serait douté. D'abord, parce que la justice nous parle aussi de contrats. Et puis, avec la force, le magicien là-dedans. Bon, là, c'est confirmé par la carte. De très beaux contrats à venir. Alors, dans la sphère émotionnelle, vous voyez, il y a des gémeaux qui ne sont pas conformes, en fait, avec leur situation émotionnelle en général. Alors, ça peut être au niveau familial, bien sûr. Mais là, je le sens plutôt au niveau sentimental. Il faut quand même que je vous dise, mes amis gémeaux, la vibration que je retrouve et que je canalise ici, c'est deux gémeaux qui ne sont plus heureux en couple. Donc, vous êtes dans un merveilleux jardin doré, une cage dorée. Vous voyez, ça, c'est la cage dorée. Mais voilà, il y a eu une belle fermeture ici, comme on dit, un beau portail. Et puis, vous n'en avez pas la clé. Donc, voilà, vous êtes enfermé dans une situation qui, effectivement, est commode, on va dire, on est dans la commodité, on ne risque rien. On est sécure, en fait, mais on n'est plus heureux. Donc, à réfléchir, à réfléchir. C'est tombé, en plus, vraiment dans votre sphère émotionnelle et sentimentale. La guidance du tarot, eh bien, elle vous dit que ne lâchez rien parce qu'ici, il y a vraiment des gémeaux qui vont être très heureux. C'est vrai que cette carte nous fait plus tilt sur des familles, vous voyez, d'ailleurs, c'est la famille heureuse. Elle s'appelle ici dans cet oracle. Donc, de très, très belles choses. Et je pense que certains gémeaux, peut-être, vont acheter une maison ou planter une crémaillère ou des choses comme ça. En tous les cas, une très belle osmose. Et pour les célibataires, il y a vraiment aussi, avec cette carte, un très bel augure de connaître une personne avec beaucoup d'amour et de passion. Alors, nous allons interroger de ce pas le tarot des cristaux, mes amis gémeaux. Et je vous retrouve il propre à ce tour. Allez, j'ai coupé. Alors, ici, nous avons le hiérophante. Donc, il va y avoir des unions. Des unions, autant au niveau professionnel qu'il peut y avoir des associations, quelque chose de groupal. Peut-être aussi des professions qui concernent l'éducation, la médecine, les grands trusts, les choses comme ça. Formateur, tout ce qui est les prises de parole en public. Vous voyez, des choses comme ça, ça pourrait tout à fait appliquer. Et puis, nous parler de quelqu'un qui soit auprès de vous. Autant votre autre comme quelqu'un, je ne sais pas moi, un ami, quelqu'un de la famille. Qui pourrait être d'un signe des taureaux avec cette carte. Et surtout, qui a une belle paix intérieure, une belle sagesse, qui vous soutienne, qui vous épaule, qui a de bons conseils. Vous voyez, ça pourrait tout à fait appliquer. Et puis, bien sûr, les unions aussi au niveau sentimental. Puisque le hiérophante, très très souvent, on parle de mariage, de pax, de fiançailles. Et puis aussi, de gémeaux qui ont envie de faire les choses bien dans un certain conformisme. Voilà, des couples qui s'établissent dans la durabilité et la stabilité. Je suis prêt à aimer et à apprendre. Oui, parce que comme d'ailleurs la grande prêtresse, il y a aussi ces possibilités de reprendre une formation ou quelque chose pour acquérir de nouvelles compétences. Commencer une nouvelle voie professionnelle ou que vous ayez à étudier quelque chose pour X raisons dans les prochaines semaines. Voilà. Donc ça, et puis le diable. Nous avons le diable ici. Donc, un signe du Capricorne. Et le diable nous parle, eh bien, de beaucoup de choses. Alors, le diable, dans son côté lumineux, nous confirme les améliorations financières. Nous parle aussi de gémeaux qui vraiment poursuivent ces améliorations financières, qui ont de l'ambition. Attention à rester dans l'intégrité toujours et à ne pas faire des choses hors normes, parce que ça pourrait finir par passer facture. Donc là, il y a cette petite alerte à ce niveau-là des négoces et tout ça, de faire les choses bien, pas hors la loi, on va dire entre guillemets. J'arrive pas à vous le dire autrement, mais je suppose que vous me comprendrez. Et puis, bien sûr, on peut nous parler d'addiction. Que ce soit comportemental, des comportements nocifs que vous ayez envers vous, des choses comme ça. Ou bien, la drogue, l'alcool, le jeu, le sexe. Et on peut nous parler aussi de beaucoup de passion. Donc, une passion pour les célibataires, une nouvelle rencontre avec beaucoup de passion. Sûrement, qui fait-il ta première vue dans le sens charnel et attirance physique, vous voyez. Et sinon, ça peut nous parler de relations déjà existantes, qui, ma foi, sont plus basées, celles-ci, sur les biens matériels et le charnel. C'est, si vous voulez, ça génère un manque d'équilibre, parce qu'il faut de tout, le charnel, les biens matériels, tout ça, c'est super. Mais si on ne fait focus que sur ça, on a un manque, on crée un manque, on crée une instabilité dans nos énergies. Donc, voilà, c'est ça, il y a un manque de sentiments. Donc, il pourrait s'agir de j'aimons qui soient en couple et qui aient une relation plus axée là-dessus et qui finissent par être toxiques. Et de paru de relations toxiques avec peut-être quelqu'un, un autre, je ne sais pas moi, un pervers narcissique, quelqu'un de très égoïste, qui vous parle mal, qui vous dévalorise, enfin, toutes ces choses-là, des violences psychologiques, mentales et même physiques. Des manipulateurs, des manipulatrices, vous voyez, enfin, tout ce qui est toxique n'est pas du tout positif pour nos vies, et ni notre âme, encore moins d'ailleurs, encore moins. Donc, la carte, si c'est le cas et que ça vous applique, vous me le direz peut-être en me laissant un message, vous dit que, tout simplement, vous pouvez vous libérer. Elle vous dit que, oui, sûrement, ce n'est pas facile, et ça doit être très difficile, parce qu'il peut y avoir aussi bien, des fois, il y a, avec cette carte, des codépendances affectives. Mais vous avez la manette pour ceci, en choisissant de laisser cette personne. Alors, compliqué pour ceux qui n'ont pas de boulot, par exemple, qui ne savent pas comment ils vont subvenir à leurs besoins, il va falloir organiser, prévoir. Oui, c'est compliqué. On ne vous dit pas que c'est facile, mais vous avez le pouvoir de changer cette situation. Voilà. Donc, là, c'est ce que j'avais ici, dans le dos du deck, mes amis. Vous voyez, il y a la fin de quelque chose, donc il peut vraiment y avoir des ruptures, la fin d'une étape. Il pourrait y avoir aussi, avec ceci, des... Oui, parce que je vois... Voyons voir. Alors, ici, vraiment, je pourrais l'extrapoler sur les deux sphères. Il peut y avoir la fin d'une étape, une rupture, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, des couples qui se séparent, il y a des frictions, il y a des divergences d'opinion. Je pense aussi que c'est surtout que vous n'êtes plus du tout compatibles, en fait. Vous avez pu l'être pendant 10 ans, 15 ans, mais on évolue, c'est comme ça, on n'est plus du tout pareil. Et dans les couples, moi, j'ai un couple de plusieurs années, et c'est vrai que, eh bien, j'étais pas la famille il y a 20 ans, on n'est pas la famille de maintenant. Donc, effectivement, si on n'arrive pas à trouver des compromis pour évoluer quand même dans des directions similaires, ça peut créer des problèmes. Donc, c'est ce qui se passe aussi souvent dans des couples qui ont beaucoup d'années, comme ça, on n'évolue pas dans les mêmes directions, et là, eh bien, ça peut péter, quoi, ça peut péter. Donc, ici, il y aurait peut-être cette interprétation, et sinon, des jumeaux qui ont perdu leur travail ou qui arrivent en fin de contrat et des choses comme ça. Mais je pense que vous devriez rebondir rapidement, hein, ouais. Oui, oui, vous devriez rebondir rapidement si ça applique. Alors, je ne sais pas, j'ai vu un 6 de denier, donc je ne sais pas si vous avez demandé des crédits. Vous pourriez peut-être avoir une attention de crédit. Ou, justement, arriver à la fin d'un crédit que vous finalisez, vous avez, voilà, vous êtes arrivé, c'est fini, cette charge aussi, ça pourrait être une interprétation. Bien. Découvrons tout ceci, voyons voir. Alors, waouh, un beau nouveau départ, mais oui, on s'en doutait, hein, de toute façon, un petit peu avec ces départs, le magicien, etc. Donc, oui, un très beau nouveau départ, où il est possible que certains d'entre vous, eh bien, aient super peur, hein, ça ne fait pas kiffer, hein, comme on dit, ce nouveau départ, parce que ça crée des insécurités, des doutes, de la confusion. Il va falloir réfléchir, s'introvertir et prendre le meilleur chemin pour vous et puis pour le bien de tous, hein, et de toutes les situations en cause. Mais de toute façon, il y a un très beau nouveau départ ici. Vous allez ouvrir le champ des possibles en sûrement prenant une décision, mes amis, j'ai mot. Et la carte vous dit, je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Donc, là, il va falloir foncer, sauter, réfléchir, hein, on saute pas à l'aveugle, mais presque, parce qu'il faut avoir confiance en soi et être absolument convaincu que tout va aller parfaitement bien, parce que vous serez capable de sortir et d'affronter avec succès les situations qui se présenteront, hein. Donc, ça, c'est vraiment une carte de confiance en soi aussi, comme le magicien. Oups, pardon, elle m'échappe des doigts. Donc, au niveau sentimental, on pourrait parler aussi de gémeaux qui n'ont pas du tout le goût de l'engagement, qui vivent leur célibat avec joie, et de passion aussi, d'aventure, on va dire. Il pourrait y avoir la rencontre de personnes, mais qui restent au stade de l'aventure. Le roi d'épée, c'est encore confirmé, vous voyez, des signatures de contrat. Il y a encore les connotations de décision avec lui, parce que vraiment, ce que je vous inviterais peut-être à faire, pour ces contrats professionnels ou quelques décisions que vous ayez à faire d'ici à la fin de l'année, on va dire. C'est vraiment d'essayer de vous éloigner de vos émotions, parce que ça va vous aider à prendre la meilleure décision. C'est une décision ou quelque chose qu'on signe ou qu'on doit signer avec l'intellect et la raison. Et si ce sont des papiers, des documents légaux, des contrats, des choses comme ça, regardez bien tout avant de signer. Bien sûr, c'est des choses qui se communiquent et qui sont très claires et tranchantes. Donc, faites attention bien à tout, mais là, c'est très, très positif. Ça peut aussi nous parler de rupture encore. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes. Donc, super. C'est encore confirmé ici pour certains d'entre vous. Et voilà, dans la sphère émotionnelle en général et sentimentale, on a ce 5 d'épée qui vous dit je fais tout ce qu'il faut pour guérir. Parce qu'ici, ce sont des conflits, ce sont des disputes, ce sont des cris, je les entends presque. Ce sont des paroles blessantes. Vraiment, le non-respect de l'autre, le manque de valorisation. Bon, voilà. Des situations pas agréables qui ont lieu ou qui vont avoir lieu dans ces prochaines semaines dues aux difficultés que peuvent rencontrer certains couples. Et des décisions peut-être que vous allez prendre aussi. Donc, ça va péter. Enfin, toutes les situations-là, je le laisse vraiment à votre discernement vu que je ne peux pas recevoir tous les cas particuliers. Donc, ici, dans la sphère de la guidance du tarot, de son message, il y a un beau 3 de coupe qui me ramène sur des possibilités aussi de travail d'équipe, de poste à responsabilité, de lidérer des gens, des choses comme ça. Ou bien des associations aussi, des associations. Mais essentiellement, c'est une très belle nouvelle et une belle célébration. Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Et vous allez en avoir, mes amis Gémeaux. Vous allez en avoir. Donc, super. On va demander à interroger notre petit Kipper d'amour. Voyons voir ce qu'il a à dire aussi, mais des Gémeaux solaires. Les assemblées en Gémeaux. Je coupe pour vous. Alors, eh bien, il y a la rencontre d'une personne, une bonne dame. Alors, sinon, au niveau amoureux, je me réfère, d'une personne. Sinon, ce pourrait être une personne avec qui vous vouliez d'amitié, que vous rencontriez. Je ne sais pas, moi. N'importe où. Au super. Peut-être pas au super, mais je ne sais pas, dans des hobbies, un club sportif ou une amitié qui pourrait naître dans ces prochaines semaines. Quelqu'un avec qui ça passe bien ou, vous voyez, quelque chose comme ça. Et puis, sinon, quelqu'un dans votre entourage familial ou déjà amical qui soit près de vous et qui vous regarde bien. Il y a tribunal, donc il y a des choses, que ce soit des contrats positifs au niveau professionnel, des ventes ou achats de maisons, ou des divorces, des séparations. Il y a bien ceci, c'est comme le jugement, donc, dans le dos du deck. Des processus, des choses comme ça. Ok. Voyons voir. Alors, une belle rencontre, on l'avait déjà vue, mais elle est encore ici réitérée avec le keeper. On nous parle de blessures émotionnelles, ces paroles blessantes, peut-être ces disputes, ces déceptions aussi. Il peut y avoir des déceptions à quelques niveaux que ce soit. Chagrin et malheur, bon, c'est un peu dramatique, je trouve, comme titre. Mais, bon, des blessures, en tous les cas, des blessures, des déceptions, des choses comme ça. Vie conjugale, donc, une très belle osmose, on va dire, dans certains couples. Et puis, aussi, peut-être, des gémeaux qui sont, la préoccupation de ces prochaines semaines, vont être axés sur leur vie, leur foyer, leur vie conjugale. Un petit enfant, donc, naissance, grossesse, et puis, bien sûr, un très beau projet naissant, avec un bel augure, bien, bien ensoleillé, ici, avec cette carte. Donc, super. On va demander, maintenant, au Modern Love Tarot, et je vous retrouve de suite. Go ! Allez ! Eh bien, oui, une belle rencontre. Je pense que certains d'entre vous ont rencontré une personne très, très récemment. Et il y a vraiment besoin, envie, en tous les cas, ou il va y avoir envie, de faire plein de choses avec cette personne. Ça ne va pas être une petite aventure. Il y a une belle, ou peut-être, simplement, une amitié intense aussi. On pourrait parler. À voir, on le dirait peut-être. Là, on a, eh bien, c'est la même carte que ceci, donc je ne vais pas vous la redévelopper. C'est le roi d'épée, donc, bon, des contrats, des unions, mais aussi des choses en justice, des processus de séparation, ou quoi que ce soit. Ça pourrait être aussi lié à des blindes bien immobiliers. Mais enfin, bon, c'est la même carte. Je ne vous la développe pas. Et elle est suivie de ce besoin de sincérité, de parler clair, de trouver cette clarté si vous avez des doutes qui vous empêchent d'avancer ou de prendre une décision, parce que c'est aussi une décision. Mais vous voyez, c'est une épée. Et puis là, c'est la grosse épée, en plus, parce que c'est l'As. Donc, c'est, boum, direct, je vais. Mais attention aussi, si vous avez des choses à dire, de les dire avec diplomatie, parce que là, boum, on va droit au but. On est cash et des fois, on peut faire mal sans le vouloir. Donc, il y a ça, mais aussi un besoin de communiquer quelque chose important et avec sincérité. Des signatures de contrat, des accords en général, et une belle décision. qui suivait ce roi d'épée. Vous ressortez sous la carte des amoureux, mes amis. J'aime beaucoup, dites donc. Alors, encore le scorpion ici. Je ne sais pas pourquoi je suis, parce que oui, d'accord, c'est pour ça que je dis, parce qu'elle est la grande prêtresse aussi. Donc, voilà le signe du scorpion. Mais surtout, regardez-moi ça. C'est l'aboutissement, c'est l'épanouissement, c'est la récolte, c'est la moisson. Donc, super, mes amis, j'aime mon. Parce que vous allez aboutir sur quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Que ce soit un projet personnel, un projet sentimental, un projet que vous achetiez une maison, que vous alliez vous marier, vous pâxer, que vous montiez votre entreprise, que vous ayez cette promotion, peu importe ce que c'est, ça va être la joie. Voilà, l'épanouissement, la récolte. Ça veut nous dire aussi que vous allez ouvrir un autre cycle, parce que vous en fermez un, c'est la dernière carte des lames majeures du tarot, qui ne nous amène que des bénédictions, et qui concrètement peuvent parler de grossesse, de naissance surtout, de mariage, d'union au niveau sentimental, de rencontres pour les célibataires d'une personne qui peut ne pas avoir les mêmes racines que vous, ou puisse vivre à distance, dans une autre ville, ou même dans un autre pays, de voyage, de déplacement, d'expatriation, si c'était au niveau professionnel, enfin, superbe. Toutes ces ondes-là, mes amis gémeaux, donc très bien, peut-être certains d'entre vous vont changer de maison, de domicile, ou vont faire un petit voyage dans ces prochaines semaines, ou en décembre, ou que sais-je, enfin voilà. Et puis là, vous ressortez, les amoureux, les amants, et puis tout ce que je vous ai développé. Cette belle histoire d'amour, ce questionnement, cette décision à prendre, peut-être entre deux situations, professionnelles, personnelles, ou sentimentales. Votre cœur balance peut-être entre deux personnes. On a besoin de prendre une décision, et puis pour les célibataires, cette belle histoire d'amour, qui peut arriver dans la vie de certains d'entre vous. Ici, on a un signe des versos, c'est le jugement, c'est une carte que j'affectionne. Pourquoi ? Parce que c'est une prise de conscience, qui en plus était aussi dans votre sphère émotionnelle et sentimentale. C'est une prise de conscience, c'est un éveil. Vous allez trouver votre place, vous allez prendre conscience de ce que vous ne voulez plus, et ça va vous aider énormément à avancer, même si effectivement, il va y avoir des situations peut-être difficiles à accepter. C'est l'acceptation de notre vie, de notre passé, de notre présent, qui nous a construits jusqu'à maintenant. Tous ces gens qui vous ont fait des vacheries, qui se sont mal comportés avec vous, ils vous ont aidé aussi à vous construire. Et puis, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des gens merveilleux, des moments de bonheur intenses. Donc, toutes ces choses-là réunies vous ont construit et ont fait cette merveilleuse personne que vous êtes. Donc, c'est une carte d'acceptation et de compassion sur sa vie, faire un bilan, mais avec amour. En tous les cas, ça génère de beaux nouveaux départs. Donc, très belle carte. Très, très belle carte. Et ici, nous avons un cis de coupe qui nous parle de... Et puis, en plus, pardon, en plus, pour les célibataires, c'est encore cette augure de rencontrer une très belle histoire d'amour. Et là, le cis de coupe nous parle peut-être de gémeaux qui sont quand même dans la mélancolie. Il y a une certaine tristesse, vous voyez, on le sent dans cette carte. Il y a une certaine mélancolie, une tristesse. Peut-être certains d'entre vous restent trop collés au passé. Attention avec ceci parce que ça vous empêche de créer votre présent, en fait, et de construire votre présent. Et là, c'est dommage quand même. Mais voilà. Il pourrait y avoir aussi des nouvelles ou le retour de quelqu'un qui revient de votre passé, que vous n'ayez pas eu de nouvelles de cette personne depuis longtemps. Alors, ça peut être très bien quelqu'un au niveau familial, un ancien ami, mais aussi un ex-amour. Donc, avec cette carte, il y aurait cette possibilité. Bien, interrogeons l'oracle des secrets. Quels secrets a-t-il à vous divulguer, justement ? Allez, go ! Alors, eh bien, couronne, souveraineté, pouvoir, valeur. Donc, vraiment, il va y avoir de très, très belles choses. C'est une carte très positive à tous les niveaux, mais aussi, bien sûr, au niveau professionnel et sentimental et toutes les sphères, en fait. Dans le dos du deck, il y a une stabilité qui arrive pour ceux qui en manquent. Les autres, dans une certaine, par exemple, vous pouvez manquer de stabilité au milieu professionnel, mais il y a des augures de l'avoir, justement, dans la sphère sentimentale aussi. Donc, voilà, stabilité et ancrage dans le dos du deck, mes amis. Et c'est suivi par ce badinage jeu amoureux et idylle pour ces célibataires qui vont rencontrer cette nouvelle personne. Mais je sens que pour certains d'entre vous, ça pourrait rester au stade d'une aventure. Ça m'est venu comme ça, donc je vous le dis. Justement, elle ressort ici. Donc, il y a peut-être quelqu'un auprès de vous qui soit très difficile de caractère ou qui soit très orgueilleux, arrogant. Voilà, parce que la carte, c'est la carte du coq. Elle dit orgueil, arrogance, complaisance. Donc, il y a peut-être quelqu'un comme ça autour de vous ou que de temps en temps, vous soyez comme ceci vous-même puisque c'est dans vos énergies. Là, il y a des désaccords, des querelles et des conflits. On les a vus, même des paroles blessantes. Malheureusement, quelque chose de pas cool du tout qui est ici encore relaté. Ça peut être au niveau professionnel comme dans d'autres sphères. Et puis, on vous parle à l'automne. Donc, là, maintenant, jusqu'à décembre. Moisson, détachement, ému. Donc, il peut y avoir des choses importantes pour vous qui se passent dans ces prochains mois, effectivement. Et puis, cette carte du papillonnage, de la légèreté et du flirt pour ces nouvelles rencontres. Mes amis, j'ai mon waouh waouh. Certains, par contre, ont de belles possibilités pour construire quelque chose en amour. Les célibataires. Mais d'autres, ça peut rester en aventure. Un truc passionné, charnel, une attirance, une petite aventure. Ok. Allez, je coupe pour vous, mes amis. Passion, vous voyez, le côté charnel ici est bien développé dans cette lecture aussi. Et qu'avons-nous dans le dos du deck ? Eh bien, voilà. Il y a une relation, quelque chose en tous les cas. Mais là, c'est vrai que c'est un oracle très axé sur le sentimental. Donc, je vous dirai, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous. Une relation où vous n'êtes plus heureux. D'ailleurs, l'oracle vous dit, l'heure est arrivée de purifier votre énergie de cette relation. Voilà. De repartir sur quelque chose de nouveau. Et de vous reconstruire, mes amis, pour retrouver le bonheur, mes amis j'aimeaux. Alors, il y a des j'aimeaux qui travaillent fort ou qui vont travailler fort. Attention à ne pas oublier et abandonner déjà du temps pour vous, pour vous choyer et vous en avez besoin. Et puis, vos êtres chers, les gens qui vous aiment, même si vous êtes en couple, votre autre, ont besoin de votre présence quand même de temps en temps. Donc ça, c'est une petite alerte. Et puis, beaucoup d'attirance charnelle, physique et de passion pour certaines relations. On vous dit que d'ouvrir l'œil parce qu'autour de vous, il y a sûrement quelqu'un avec qui ça ferait tilt et vous, vous vous dites ça ne va pas matcher ou vous ne la voyez même pas cette personne, vous ne la calculez pas du tout. Mais il y a quelqu'un. On vous demande d'y réfléchir et d'ouvrir l'œil parce que la personne avec qui vous pourriez être très heureux, très heureuse, vous la connaissez déjà. Voilà littéralement ce que vous dit l'oracle. Et puis bien sûr, de ne pas oublier que vous méritez l'amour. S'il y a des gémeaux qui sont tristes parce qu'ils sont seuls, ils sont même esselés socialement ou qui n'ont pas beaucoup d'amis ou qui sont seuls, on va dire, que ce soit au niveau sentimentale ou émotionnel, n'oubliez pas que vous êtes dignes d'être aimés, de vous valoriser, de vous aimer et d'avoir la foi, de ne pas perdre la foi, d'avoir de la patience. Si vous ne trouvez pas l'amour, il y a des raisons à ça, mes amis gémeaux. Et il faut travailler sur soi pour les trouver et tout ça, en fait. Mais n'oubliez pas que vous méritez le meilleur. Viens nous interroge en notre chouleur de l'oracle pour clore cette lecture. Voyons voir ce qu'il a à dire au gémeaux solaires. Allez, c'est parti. Et bien justement, vous voyez, vous allez bien, il va y avoir des séparations, que ce soit au niveau professionnel, pour des choses, des comportements qui ne vous conviennent plus. Il y a des choses à laisser derrière soi. Il y a des choses vraiment à laisser derrière soi. Et puis, il y a un besoin de purifier ses énergies. Il y a une purification, un nettoyage énergétique et même peut-être karmique qui serait utile et judicieux de faire, mes amis, gémeaux. Il y a des thérapeutes pour ça si vous ne savez pas le faire. et là, de savoir poser vos limites. Il y a peut-être des gens qui vous manipulent un peu trop. Vous êtes généreux, vous vous laissez balader, vous dites oui à beaucoup de choses. Voilà. Non, posez vos limites. Posez vos limites. Vous, vous vous en respecterez que de mieux. Que de mieux. Que de mieux. Pardon. Voilà. Donc, je vais choisir la créativité de vos projets. Je les ai mélangés, moi, quand je les ai tournés. Donc, vous n'en faites pas. Ce n'est pas un souci. Je vais les remettre à l'endroit. OK. Donc, encore la sexualité, la passion. Donc, des aventures, il y aura sûrement qui resteront au stade d'aventure et puis aussi de très, très belles relations avec une belle sexualité. Des célibataires qui n'ont pas le goût de l'engagement et qui vivent leur célibat avec joie. Des projets créatifs très bien inaugurés. Mais aussi, cette nouvelle rencontre qui peut aller à plus, 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 plus va vous rendre très heureux. Il y a, je sens une joie, une pureté, quelque chose de chouette. Beaucoup de maturité spirituelle chez certains d'entre vous ou en tous les cas, vous êtes sur ce chemin. Il vous reste encore bien à parcourir comme à nous tous. Mais on vous invite à continuer comme ça. Vous êtes très, très bien sur le bon chemin, on va dire. Donc, belle maturité spirituelle. Et puis, n'oubliez pas que vous êtes un être merveilleux. Valorisez-vous, aimez-vous, faites jaillir cette lumière qui est en vous. Donc, ça a été un vrai plaisir mes amis gémeaux parce que ça me fait plaisir de vous donner des bonnes nouvelles même si, évidemment, ce n'est pas le monde des bisounours. Donc, je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendants, l'une Vénus ou vous baladez sur la chaîne. Dans ce cas, on se retrouve de suite. Et puis, construisez votre bonheur, bâtissez votre harmonie mes amis gémeaux, soyez heureux. Je vous souhaite le meilleur. Et j'en profite pour vous faire de gros bisous. Ça, bien sûr, on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501